est élu et qu'il n'a pas les deux parlements, c'est-à-dire, il va avoir le Sénat. Le Sénat, c'est à peu près certain, ça va être 5 ou 6 voix de plus pour les... Il va y avoir 55 républicains contre 45 démocrates, c'est déjà dans la boîte, ça on le sait. La question importante, c'est l'élection aux représentants. S'il a les représentants, s'il a le Sénat, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le grand chelème, il a deux ans pour agir, parce qu'il y a des élections deux ans plus tard. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, prenez encore une fois un homme comme Trump, comme Musk, Trump l'a donné comme boulot de nettoyer les trucs qui ne servent à rien, de faire le boulot de Milley. Et Trump, il a commencé à dire, aujourd'hui, il y a 472 aux Etats-Unis institutions d'État qui sont changées, contrôlées différentes choses, la bouffe, les médicaments, tout ça. Et d'après Musk, il devrait y en avoir dix. Donc, ce qu'on voit, c'est que partout, les démocrates où ils sont passés mettent ce que j'appelle des petits hommes gris. J'avais écrit une lettre il y a des années où je parlais des petits hommes gris, et Milton Friedman m'avait fait le citer, c'était il y a 20 ans. Donc, les petits hommes gris, et à partir de ça, ils verrouillent tout ce qui peut se passer derrière. Vous ne pouvez pas passer ces petits hommes gris. Ils sont ça, ils bloquent tout. Donc, le but de Musk et le but de Trump, et ils vous le disent tranquillement, c'est de faire sauter ce glacis. Merci.